Après les élections législatives et comme l'exige la Constitution, M. Georges Pompidou, qui avait succédé à M. Michel Debré en 1962, a remis la démission de son gouvernement. M. Couve-de-Murville est le nouveau Premier ministre. M. Michel Debré reste aux affaires étrangères. M. François Hortoli prend les finances. M. Malraux ne quitte pas les affaires culturelles. M. Edgar Faure passe de l'agriculture à l'éducation nationale. M. Jeannet est ministre d'État. M. René Capitan ne quittera pas la place Vendôme. M. Couve-de-Murville préside une équipe de 31 ministres et secrétaires d'État. Les petits magistères de la patrouille de France lancent de longues écharpes de fumée tricolores. Avec les hélicoptères, ils seront les seuls à participer à la revue du 14 juillet. Le mauvais temps a empêché les autres appareils de prendre le départ. La gendarmerie nationale ouvre le défilé des troupes motorisées au cours duquel seront présentés les tout derniers modèles dont est doté l'armée. Le président de la République a pris place dans la tribune officielle entouré des membres du nouveau gouvernement et du corps diplomatique. La foule est nombreuse en dépit de l'avenue. Ça et là, on pouvait voir les missiles anti-chars qui semblaient vouloir cacher leur aspect redoutable sous leur couleur bleue céleste. Les observateurs s'accordent à dire que rarement défilé a eu tenue aussi grande que celui de 1968. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !